Je suis en compagnie de Patrick Bolduc, le propriétaire de la pourvoirie Shibugamo. On a beaucoup aimé notre séjour ici. Comme l'a vu la coutume, on va présenter un peu la pourvoirie, les services qui sont ici, comment on s'y rend, tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous aussi faire un voyage comme on vient de faire ici à la pourvoirie Shibugamo. Patrick, depuis combien de temps cette pourvoirie-là est en opération? C'est une pourvoirie qui a été construite en 2002-2003. Elle est située à une heure et demie au nord de Shibugamo, soit six heures et demie de Québec. Il y a un accès routier, évidemment. On est positionné géographiquement sur la frontière du partage des eaux, entre la baie James et le lac Saint-Jean, ce qui nous donne l'opportunité d'avoir principalement des lacs de tête. Ça, c'est fort intéressant. Ça, pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette expression-là, le partage des eaux, c'est que tout près d'ici, ça coule vers la baie James. Le Saint-Arctique. Exact. Alors qu'ici, ça coule vers le Sac-dé, le Lac-Saint-Jean et ensuite le Saint-Jean. Le Québec se partage ici, en fait, pour l'hydrographie. Donc, c'est l'opportunité de pêcher des lacs de tête pour le doré. C'est ça. C'est des lacs qui sont moins affectés par la présence humaine, évidemment. Très peu de pression parce qu'on est quand même à une certaine distance qui nous donne l'opportunité d'offrir un produit de qualité. Et dans ce sens-là, en termes de produits qui sont disponibles à la pourvoirie, nous avons les lacs adjacents à la pourvoirie qui sont situés entre deux grands plans d'eau. Donc, le lac des Caneaux qui mesure 13 km de long et le lac Laganière qui mesure 8 km de long. Et nous avons à notre disposition une vingtaine de lacs satellites pour les expéditions qui sont un produit qui va correspondre aux besoins d'une clientèle beaucoup plus jeune puis avec un peu plus de mordant, une expérience peut-être plus complète et avec des spécimens un peu plus particuliers, là, en termes de grosseur, de quantité, évidemment. Les gros formats, là. Oui, c'est ça. C'est le fun, ça. C'est le fun, Régaël. Oui, autant pour le brochet que pour le doré. Pour le doré, on parle d'une limite de possession de 8 par permis située entre 32 et 47 cm. Et pour le brochet, c'est remis à l'eau obligatoire des 24 pouces et moins. Et il n'y a pas de limite haute. Donc, ça nous donne l'opportunité d'avoir des beaux spécimens. J'ai pu constater la qualité de pêche ici. Nous, on a pêché le lac des Canaux. Oui. C'est ça. Puis, pour situer les gens un peu, c'est un lac qui a beaucoup, beaucoup de structures. C'est plaisant à pêcher. C'est toutes des petites parties de lac. Donc, j'ai l'impression que même s'il y a des bons vents, on n'a pas à craindre de la grosse vague. Puis, les gens, tu sais, qui sont peut-être un peu plus craintifs sur l'eau. Il y a plein d'endroits plus étroits. C'est comme toutes des petites parties de lac qui se travaillent bien. C'est très agréable à pêcher. Toujours moyen de tirer son épingle du jeu, même compte tenu du climat qui, parfois, ne nous facilite pas la tâche. Donc, si je comprends bien, les gens peuvent apporter leur embarcation pour pêcher les deux lacs adjacents au chalet. Oui. Pour les lacs satellites, évidemment, vous fournissez les embarcations. Nous, on fournit. Il n'y a pas de frais pour ça. La remorque, ainsi qu'une embarcation d'aluminium de plus petite taille, 14 pieds. Et puis, les moteurs sont à location. Pour les expéditions, on parle d'un 2,5 force. Pour les lacs adjacents, un 9,9 convient très bien. Simplement, pour être clair, j'ai précisé qu'on pouvait amener notre embarcation pour les lacs adjacents au chalet. Mais on peut aussi utiliser les vôtres. Tout à fait. Par défaut, on inclut une embarcation par deux pêcheurs. Pour les groupes impairs, à ce moment-là, on sort une 16 pieds qui est plus spacieuse, plus agréable pour le groupe. Puis, au niveau des lacs qui sont offerts en expédition avec les VTT, ça, les gens apportent leur VTT? Oui, les gens apportent leur VTT. Donc, à partir de ce moment-là, avec une boule, évidemment. Là, nous, on fournit la balance des équipements. Et puis, avec une carte, avec une balise de géolocalisation qu'on appelle un spot, OK? Donc, si jamais il arrive un bris, n'importe quoi, ce qui est possible, les gens, avec cette balise-là, peuvent nous signaler leur position. Donc, si nous, on voit qu'ils ne rentrent pas, dans l'ordinateur, ça pop. Puis, on connaît leur position, on va les chercher. Donc, assurément, les gens couchent dans leur lit. C'est pas clair! Mais c'est très bien, comme mesure de sécurité. C'est ça. C'est une sécurité de base, je crois, oui. Puis, là, ça, c'est quelque chose que je me propose d'essayer l'an prochain, définitivement. Oh, oh, oh! Ça m'a titillé pour me parler de la qualité de pêche, évidemment, dans ces lacs-là. Autre chose aussi au niveau des chalets. Les chalets sont très propres, très beaux. Moi, j'ai été impressionné. On est vraiment bien. Là, les chalets, quelle taille pour des groupes de combien? C'est ça. C'est sûr que la qualité de l'hébergement, ma conjointe et moi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on aime offrir un produit de qualité, ce qui nous donne l'opportunité d'être classifié 4 étoiles. Et pour les chalets, nous avons 6 chalets, 4 chalets de 4 personnes, donc de 2 à 4 personnes, et 2 autres chalets de 6 à 8 personnes, avec vérandas, évidemment, dans lesquelles on peut souper, du côté salon, du côté confortable, pour aussi répondre aux besoins de notre clientèle féminine, qui, chez nous, est assez majeure. Les femmes ont besoin d'une certaine qualité, je le comprends très bien, et plus souvent qu'autrement, avec le temps, sont devenus les potes de pêche des gars. Et c'est très bien. Oui, c'est extraordinaire, extraordinaire. Si les gens veulent plus d'informations, je pense que vous êtes présents dans quelques salons durant la période hivernale. Exact. Donc, on fait Québec et Chicoutimi pour les expositions. Et puis, toutes les informations sont à l'intérieur de notre site web. Donc, si vous avez besoin de plus amples détails, tout est là. Ça va nous faire plaisir de pouvoir accueillir les gens, puis de leur faire découvrir un coin du Québec extraordinaire. Merci beaucoup de votre accueil. J'ai adoré mon séjour. Plaisir. Donc, j'invite les gens à venir découvrir la pourvoirie Chimougamo pour la qualité de l'accueil des installations et la qualité de pêche aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501